Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de 3 à 4 minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album. Progressif, post-rock, métal, pop, rock, ici pas de frontière. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Bonjour tout le monde. Je connais le groupe Soen depuis leur premier album Tellurian sans avoir jamais eu l'occasion de les écouter en live. Ils sont pourtant passés il y a peu de temps à la Maison Bleue à Strasbourg, mais je n'étais hélas pas en état de me déplacer ce jour-là. Atlantis, leur dernier album, semblait l'occasion idéale de les faire jouer dans notre salon. Un live studio enregistré avec un pianiste, un quatuor à cordes, deux choristes et une contrebasse. 13 morceaux de leur répertoire et une reprise revisité en version musique de chambre et métal dans une atmosphère intimiste. Le groupe s'est réuni avec huit artistes supplémentaires dans les studios Atlantis Gramophone en Suède le 10 décembre 2021 pour capturer cet événement, donnant naissance à un CD, un DVD et des vinyles. Sorti du morceau 9 du groupe Slipknot, on retrouve ici des titres de Licaya, Cognitive, Lotus et Imperial. Seul l'album Tellurian semble avoir été délaissé. Des tubes du groupe joués en live, mais pas enregistrés d'une traite comme pour un vrai concert avec un public. On peut facilement imaginer qu'ils n'ont conservé ici que les meilleures prises. Lumière chaude, plans variés, je découvre le groupe dont un des guitaristes, Codilly Ford, me fait penser à Aragorn du Seigneur des Anneaux et la première violoniste du Quattueur, Karin Liglenberg, à Toriel, l'elfe de Ziobit. Il y a même mon voisin déguisé en bassiste et l'autre guitariste, Lars Enoch Alloun, qui ressemble à un viking, à moins que ce ne soit vraiment un viking. Joël, assis sur son tabouret très concentré face au microphone suspendu au plafond, doit se faire violence pour ne pas bouger. Il ne semble pas très à l'aise avec la caméra qui le photographie en gros plan, mais sa voix magnifique n'en est absolument pas affectée. Sorti du viking chef d'orchestre qui passe sans cesse de l'acoustique à l'électrique puis au piano, les autres musiciens sont comme le chanteur, impassible, concentré sur la musique extraordinaire joué ce jour-là dans les studios Atlantis. L'équilibre entre métal progressif et musique de chambre frise la perfection. Rien à voir avec un Marylion with friends par exemple. Atlantis est le genre d'album que l'on fredonne pendant plus d'une heure sans s'en rendre compte. Les morceaux comme Monarque, Modesty, Illusion, Fortune ou Lotus menouent la gorge. A la base, il s'agissait déjà de pièces sublimes, mais là, revisitées avec des instruments à cordes, elles deviennent inoubliables. Atlantis a éclipsé de nombreux albums arrivés à peu près au même moment. J'ai même délaissé le dernier Trestle pour l'écouter. Un album parfait pour découvrir la musique de Soen, pour les voir sur scène et un disque indispensable pour toute personne qui apprécie déjà le groupe. Un magnifique cadeau de Noël à placer sous le sapin. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. A bientôt, bisous !